Avant le repêchage, je connaissais Simon depuis plusieurs années, puis je connaissais, j'avais plus discuté avec son père. Il n'était pas très content avant qu'on le repêche d'avoir été coupé medjet de 3A, mais il disait à tout le monde, Raymond Bolduc, il le connaît depuis longtemps, il va le repêcher pareil. Il disait ça en début d'année. Puis effectivement, on l'a repêché. Moi, je connaissais toutes les habiletés de Simon depuis l'âge de 9-10 ans. C'était un joueur incroyable dans l'or qui est mineur. Il a eu un parcours difficile, par contre, parce que Bantam 2A avait été retranché sa première année. Tout le monde disait qu'il était trop petit. Medjet de 3A n'a pas commencé l'année avec le Medjet de 3A à Sainte-Foy. Ils l'ont rappelé plus tard en saison. Puis à la Coupe Air Canada, je pense que c'était le nom de la coupe à ce moment-là, il avait été choisi le MVP. Puis nous autres, on l'adorait. C'est une année de repêchage de la Ligue-Génieur-Major extraordinaire, parce que Vincent Lecavalier, Jonathan Girard, François Beauchemin, Éric Chouinard, Simon Gagné, puis même Alex Tanguay, qui était parti à Halifax en deuxième rang. Alors, on avait attendu, on repêchait dixième, nous, les harfants de Beauport. Puis on a eu la chance d'avoir Simon à 5 pieds 10, 150 livres, que tout le monde avait peur un peu. Mais l'avenir nous a donné raison. Mon députéur-chef, Denis Léon, à ce moment-là, adorait Simon. C'est sûr qu'on avait Vincent Lecavalier qui était dans le portrait aussi, Jonathan Girard, François Beauchemin, qui étaient tous des très, très bons joueurs de hockey. Mais on savait que Vincent Lecavalier disait non à tout le monde parce qu'il voulait aller à Rimouski. On l'avait quand même discuté avec lui, mais on savait qu'on ne l'aurait pas. Notre choix numéro deux, nous autres, c'était Simon Gagné. Simon, moi, Denis l'adorait. Moi, je le connaissais depuis son jeune âge. J'avais vu ce qu'il a fait à la Coupe Air Canada. Je connaissais également. Son père a été joueur de hockey. Puis je savais son désir de ce qu'il était comme personne. Ça fait que pour moi, puis en plus, c'était un petit gars de la région de Québec. Alors, le choix était facile. Bien, disons que moi, j'étais renommé quand j'étais gérant pour pas trop avoir de petits joueurs. J'aimais les joueurs, des bons joueurs de hockey aussi, mais des gars plus gros, plus grands, qui étaient capables d'être draftés, d'aller dans l'île nationale, puis des rigues d'Azé, des joueurs comme ça qu'on a eu. Mais le talent de Simon, tu pouvais pas passer à côté. Il était tellement bon que tu te dis, à 5 pieds et 10, mais je connaissais aussi son père. Même sa mère est peut-être petite, mais son père était grand, costaud. Ça fait que je me disais, bon, s'il prend un peu de poids à 5 et 10, 5 et 11, il va être quand même un excellent joueur de hockey. Puis en plus, il s'est développé physiquement. Ça, on ne l'avait pas prévu comme ça. Bien, disons que je ne me rappelle pas qu'Alain s'il voulait ou pas. Ce que je me rappelle, c'est que la veille du repêchage, le propriétaire du temps, M. Legault, avec le Suisse, il voulait vendre le premier choix. Il avait la permission de faire ça dans ce temps-là. Et nous autres, on était, si tu vends le premier choix, nous autres, on n'est pas là au draft demain. Non, je ne pense pas qu'Alain, c'est plus ce qui s'est passé durant l'année, parce qu'Alain, comme tout coach junior majeur, avant de donner beaucoup de glace à une recrue, il faut qu'il prouve qu'il mérite d'avoir de la glace, que ce soit le premier choix ou le dernier choix. Alain, ce n'était pas ça. Puis Alain était très exigeant. Je pense que Simon a trouvé ça dur, aller jusqu'aux fêtes, parce qu'il avait une grave blessure aux fêtes à une épaule, même style que Pacioretti, quand il avait frappé le coin de la baie vitrée. Ça fait que ça avait été plus rough avec Alain, mais Alain était exigeant envers tous les joueurs, surtout avec les plus talentueux. Disons que Simon, c'est sûr qu'il avait un parcours à faire pour devenir un joueur junior majeur, être capable de batailler avec les gars plus grands, plus gros que lui dans les coins de patinoire. Puis je pense qu'il s'est pris en main dès le premier été. Alain avait mis des normes à rencontrer. Puis je pense que Simon a fait son travail. Puis à travers les années, il est devenu le Simon qu'on connaît à 6 pieds 1, 190 livres, qui a joué dans l'île nationale. Mais il était tellement habile et bon patineur qu'il pouvait s'en sauver quand même la première année. Disons qu'à 17 ans, d'abord on a eu un changement d'entraîneur. Alain Vigneault a été nommé entraîneur du Canadien de Montréal. Guy Chouinard est devenu l'entraîneur des remparts. Et puis on a fait un échange pour aller chercher son fils Éric. Alors on avait deux joyaux à 17 ans pour la Ligue junior majeure du Québec. Puis Simon a eu une très, très belle année à 17 ans. Éric également. Et puis au repêchage, Simon est sorti en premier… Éric à Montréal avant Simon. Mais Simon est sorti à Philadelphie, première ronde également. Disons qu'Alain m'avait appelé. Puis j'avais répondu, Alain, tu connais Simon. Dans un match de 2 à 1, c'est lui qui va te faire gagner. Éric Chouinard est plus un marqueur. Puis c'est pas le gars qui est meilleur défensivement. Moi j'aimais mieux Simon parce que Simon avait déjà un patin formidable. Il avait des habiletés puis il avait un caractère. c'était un gars qui voulait gagner. Puis après ça, au repêchage, j'étais assis dans les estrades. Puis Martin Mondoux était venu me voir. Puis il m'avait reposé la question. J'ai dit, ma réponse, ça demeure la même. C'est deux excellents joueurs de hockey. Mais moi je prendrais si Simon gagnait. Je l'ai dit à Alain, il connaît. Puis je change pas d'idée. À vous autres de faire ce que vous avez à faire. Mais M. Ruel, Claude Ruel, aimait beaucoup Éric Chouinard. Puis je pense que c'est lui qui a pesé lourd dans la décision du Canadien. Moi je disais tout le temps à mes dépisteurs, quand tu regardes un joueur de hockey, tu veux savoir, tu veux coter son patin de 1 à 5, bien dis-toi Simon gagnait pour moi, c'est un 4,5-5. Il est fluide, c'est facile, c'est pas saccadé. Alors part avec l'idée que le patin c'est l'outil numéro 1 pour un joueur de hockey. Puis Simon avait ça, en plus d'avoir des mains, en plus d'être un bon passeur, en plus d'être responsable. Fait qu'Alain, il l'a rendu responsable à son début, même si Simon trouvait ça dur un peu. Puis Guy Chouinard, également, a aidé beaucoup à ce qu'il progresse. Il est devenu un joueur complet. Malheureusement, on l'a perdu l'année qu'on voulait aller au bout. On a perdu Simon. D'ailleurs, Simon a sa première année dans l'île nationale. Juste une petite anecdote. Faites l'équipe d'étoiles. Et j'avais reçu à mon bureau, ici au Colisée, le chandail, un des chandails de match de Simon, autographié par Simon. Puis j'y avais envoyé un petit mot. Merci beaucoup, mais ça nous a coûté la coupe de mémoire. Bien, je pense que Simon a bâti la nouvelle ère des remparts, avec Éric Chouinard aussi, avec d'autres joueurs. Mais c'est quand même lui qui a parti ça. Il a été un premier choix dans l'île nationale. Puis il est devenu une vedette aussi à Philadelphie. Et d'ailleurs, une année, il a compté 47 buts. Malheureusement, il y a eu des blessures qui ont ralenti et mis fin à sa carrière. Mais c'était l'image des nouveaux remparts. Puis je pense qu'il méritait que ce retrait de chandail-là aille le premier des nouveaux remparts à Simon gagner. Je me rappelle le plus beau moment. On a gagné le championnat de la saison régulière, deux ans de suite, à cause de… un de Simon et d'Éric Chouinard. Mais un beau moment, c'est l'année où ils ont compté tous les deux 50 buts. Je pense que de voir ces deux jeunes-là, la progression qu'ils avaient, puis compter 50 buts les deux, c'était… c'était un bel exploit. Si je recule en arrière, c'était plus facile dans l'île junior majeure, à ce moment-là, de compter 50 buts que de compter 50 buts aujourd'hui, à cause du… des systèmes de jeu, puis les joueurs sont beaucoup plus défensifs. Les coachs sont… sont beaucoup améliorés dans notre ligue à ce niveau-là, puis ils jouent des bons systèmes de jeu, c'est plus difficile. Mais il reste que pour Simon, pour moi, que Simon compte 50 buts, Simon, c'était pas un égoïste. C'est un joueur qui pensait plus aux autres dans son jeu qu'à lui-même. Puis il était responsable défensivement. Alors, quand tu comptes 50 buts, puis tu fais le travail dans les trois zones, puis que tu alimentes les autres joueurs, bien, je pense que c'est beaucoup plus mérité.